Lors d'une catastrophe naturelle, les services de gestion de crise sont différents suivant l'ampleur et la nature de l'événement et en fonction des moyens de réponse nécessaires. Les maires mobilisent leurs cellules de crise communales et s'appuient sur leur plan communal de sauvegarde pour préserver la sécurité des personnes et des biens. Si nécessaire, le préfet active son centre opérationnel départemental et s'appuie sur le dispositif hors sec d'organisation de la réponse de sécurité civile. Lorsque plusieurs départements sont touchés et que des renforts sont nécessaires, l'état-major de zone qui travaille à l'échelle interrégionale mobilise son centre opérationnel zonal sous l'autorité du préfet de zone. Pour les crises dont l'ampleur est encore supérieure, la coordination se fait à l'échelle nationale sous l'autorité du ministre de l'Intérieur. L'exercice du 8 mars 2022 consistait à tester les procédures et les organisations des départements du Gers, du Tarn-et-Garonne, de la Haute-Garonne et de la zone de défense et de sécurité sud pour faire face à une inondation majeure. Le scénario sur lequel reposait l'exercice était le suivant. Durant le week-end, une tempête occasionne des dégâts importants à cause des vents violents. Le lundi, de très fortes précipitations s'abattent sur les territoires précédemment touchés. Le mardi, dès 7h30, l'exercice débute avec le passage en vigilance rouge inondation en raison de la réaction des cours d'eau. Les préfectures qui doivent déjà gérer les conséquences des épisodes des jours précédents et le retour à la normale sur les territoires impactés se retrouvent confrontées en plus à des inondations importantes. Elles devront faire appel à l'état-major de zone pour obtenir des renforts nécessaires pour gérer les événements. Sur le terrain, à Saint-Nicolas-de-la-Grave et à Moissac, dans le Tarn-et-Garonne, des manœuvres de pompiers mettent en situation des équipes de 4 services départementaux d'incendie et de secours. En fin de journée, les joueurs tirent des enseignements de l'exercice et dégagent des pistes d'amélioration pour mieux préparer les crises à venir. Le retour d'expérience, il est important de le tirer entre services spécialisés et acteurs de la gestion de crise, mais il est également essentiel de le partager avec le grand public car il ne faut pas oublier que le premier acteur de la sécurité civile et de sa prévention est le citoyen lui-même. Sous-titrage Société Radio-Canada